En cas d'apocalypse, cette petite créature pourrait être la dernière survivante. Un pack d'astéroïdes, étoiles explosifs, rayonnements intenses, il existe toute une variété d'événements astronomiques qui pourraient mener à notre perte, sans parler de la destruction de tous les écosystèmes mondiaux. Mais il existe un animal qui se fiche royalement de tous ces détails, le tardigrade. Le tardigrade, un animal microscopique connu pour sa résistance, serait en effet capable de survivre à toutes les apocalypses. Cet étrange animal boudiné à 8 pattes griffues ne paye pourtant pas de mine, avec son demi-millimètre de longueur, mais pourrait survivre jusqu'à la mort du soleil. Le tardigrade peut donc espérer vivre encore pendant au moins 10 milliards d'années, soit bien plus longtemps que l'espèce humaine. Sur Terre, vous le retrouverez partout, du fond de l'océan au sommet de l'Himalaya, en passant par votre jardin. La prochaine fois que vous sortirez les poubelles, ils seront probablement là à contempler votre faiblesse apparente. Facile pour cet indestructible. A ce jour, ils sont aussi les seuls animaux connus pour être capables de survivre dans le vide spatial. L'animal est en effet capable de survivre pendant 30 ans sans manger ni boire, il peut endurer des températures extrêmes, allant de moins 272 degrés jusqu'à 150 degrés Celsius pendant quelques minutes. Il peut même vivre dans les profondeurs marines, comme dans le vide glacial de l'espace. Autant dire que nous ne faisons pas le figure aux côtés du tardigrade. Mais ce n'est pas tout, ils peuvent également survivre à d'énormes doses de rayons X. Alors que 500 rads suffisent à tuer un homme, le tardigrade peut en supporter jusqu'à 570 000 avant de mourir. Il résiste également à bon nombre de produits toxiques, grâce à leur chimiobiose, une réponse immunitaire. Se déshydrater jusqu'à ne plus contenir que 3% d'eau, puis renaître une fois réhydraté. Survivre à des pressions très importantes jusqu'à 1200 atmosphères, être congelé et revenir à la vie une fois décongelé, même après 2000 ans passés dans la glace. Ces formidables propriétés font que les chercheurs s'intéressent de très près au tardigrade. En comprenant leur mécanisme de leur résistance, la science pourrait trouver des applications utiles pour l'espèce humaine. Par exemple, les tardigrades ayant été emmenés dans l'espace n'en sont pas revenus indemnes. Les rayonnements ultraviolets très intenses, mille fois ceux de la Terre, ont endommagé leur ADN. Certains ont pourtant survécu en parvenant à réparer d'eux-mêmes leur ADN. Sans notre technologie qui nous protège, l'homme est une espèce très fragile. De petits changements dans notre environnement peuvent avoir des conséquences dramatiques pour nous. Il y a beaucoup d'espèces plus résistantes sur Terre que l'homme. La vie est susceptible de se poursuivre bien après notre disparition. Réussir à imiter ce procédé ouvrirait de nombreuses voies en médecine, notamment dans le traitement contre le cancer, qui tue des cellules saines en même temps que les cancéreuses. Qui sait ? Nous pourrons peut-être bientôt régénérer nos cellules à volonté, et nous le devrons en tardigrade. La réelle question est, que fait un tel animal sur Terre ? Serait-il la preuve de la panspermie ? Historiquement, la panspermie était une théorie selon laquelle, dans l'univers, la vie se propageait dans les espaces interstellaires sous forme de germes, de spores ou de grains poussés par la pression de la lumière. Actuellement, certaines théories relatives à l'origine de la vie sur Terre font appel à un apport de molécules organiques par des météorites ou des comètes. Aussi, sous cette hypothèse, des météorites ou des comètes auraient apporté à la Terre les briques essentielles à la vie. Les tardigrades survivront, bien sûr. Ils pourraient être tout seuls et éventuellement réduits à des corps momifiés étalés sur une roche stérile. Mais il n'y a pas de petite victoire, comme on dit. La résistance des tardigrades aux événements cosmiques semble en tout cas démontrer qu'une fois qu'elle a démarré, la vie est difficile à éliminer complètement. Ce constat nourrit l'espoir de trouver un jour de la vie ailleurs que sur notre planète. Il est possible qu'il y ait d'autres espèces résistantes ailleurs dans l'univers. Et peut-être même, pourrions-nous y trouver un jour le tardigrade ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada